Salut Romain ! Salut, salut, ça va ? Ça va et toi Romain ? Ça va, écoute, nickel. Le surnom de Romain c'est la biche. Donc je vais commencer l'interview avec ça Romain. Explique-nous un petit peu rapidement pourquoi ce surnom de la biche ou bichon. Donc ouais, biche, bichon, c'est parti d'une soirée partenaire à Orléans où on était avec Kevin Dupuis, Gauthier Pinault, Jordi Delclos et Julien Cordonnier où on jouait à la pétanque. Après la soirée et en fait pour que Kevin Dupuis s'applique, je l'appelais mon bichon et depuis c'est resté. C'est vrai que ça reste dans tous les clubs aujourd'hui, bichon, donc c'est sympa. Bon, c'est cool, c'est cool. Bon, Romain Armand, donc je vais faire une petite présentation aux gens qui découvrent la vidéo. Donc tu as 33 ans, tu es né à Orange dans le sud de la France. Tu es professionnel depuis 2007, ça fait déjà 13 ans. C'est ça, c'est ça. Tu as intégré le centre de formation de Montpellier en 2002. Effectivement. Donc explique-nous un petit peu cette rentrée dans un club prestigieux comme Montpellier. Comment ça s'est fait ? Je suis arrivé moi à l'âge de 13 ans à Montpellier. Donc c'était Monsieur Bonnet, Jacques Bonnet, le directeur du centre de formation de l'époque, qui était venu chez mes parents me chercher. Donc le projet sportif et surtout scolaire nous plaisait à moi et mes parents. Et c'était la proximité aussi du domicile. J'étais à une heure et demie à peu près de Montpellier. Donc c'est vrai que c'était bien pour garder un contact familial. Et après, voilà, j'ai fait toutes mes classes à Montpellier, où on a fait des belles rencontres, des belles générations, des bons entraîneurs. Où j'ai côtoyé Thierry Loré, Michel Derzacarian. J'ai eu aussi Gisselin Printemps, qui m'a fait énormément progresser. Et après, l'aboutissement de signer professionnel avec Roland Courbis. J'ai arrivé pour sauver le club de la descente de Ligue 2 en national. Où là, j'ai intégré le groupe pro, où j'ai fait les quatre derniers matchs de la saison. Et c'est à la sortie de ça où j'ai signé trois ans professionnel grâce à Roland Courbis. Ok. Donc après Montpellier, tu signes à Clermont-Ferrand. Donc tu fais Clermont-Ferrand. Alors je vais parcourir les clubs. Clermont-Ferrand, Cannes, Colmar, Sedan, Orléans. Le gazelle d'Ajaccio est aujourd'hui à Paris, au Paris FC. Oui, je pense que c'est une carrière un peu en dents de scie. Où il a fallu se relever à chaque échec. Parce que peut-être que de mon côté, je n'avais pas compris vraiment les choses primordiales dans le football. Ce qui était le travail et ne pas rester sur ses acquis. Et je pense que le fait d'être parti à Sedan, d'être retombé en CFA, ça m'a fait peut-être cogiter. Et faire prendre conscience que dans le football, c'est le travail qui payait. Et c'est vrai que je suis assez content de mon parcours. Parce que, comme on dit, une personne qui naît avec une cuillère d'argent dans la bouche, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il a fallu se relever personnellement et d'un point de vue familial. Parce qu'à chaque fois, il y avait ma femme et mes enfants qui m'ont suivi dans tous ces périples-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'être au Paris FC en Ligue 2 avec un club, c'est vrai, certes aujourd'hui, on joue plus le maintien que la montée. Mais il y a des ambitions de retrouver la Ligue 1. Donc c'est une fierté de se retrouver aujourd'hui à 33 ans dans un club comme le Paris FC. Donc tu as plus de 350 matchs professionnels. Et tu as marqué 90 buts. Donc c'est plutôt une bonne strata. Ça fait un but tous les 4 matchs quasiment. Donc c'est propre, je dirais. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien. C'est une fierté aussi. Après, je pense que ce qui fait que je joue au football, c'est cette adrénaline de se retrouver devant le but, de marquer des buts. Quand je rentre à la maison et que je n'ai pas marqué, c'est vrai que j'ai toujours un petit boulot au ventre. Et de me dire que je n'ai pas accompli mon travail. Mais ça, c'est depuis que je suis petit. Depuis que je suis en débutant, j'ai envie de marquer des buts, de faire gagner mon équipe. Et à chaque fois que j'arrive à marquer un but, tout repart et me dit pourquoi j'aime le football. Alors, moi, je suis d'Orléans. Donc forcément, je vais axer un petit peu l'interview sur Orléans. Donc tu as joué à l'US Orléans. Donc je vais te faire des fleurs. Mais c'est la vérité. Tu as gardé vraiment un bon souvenir à Orléans. Un professionnel toujours disponible pour ses supporters. Ça, c'est important. Toujours le sourire disponible, agréable. Et puis un gars qui mouille vraiment le maillot. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Orléans, toi, Romain ? À Orléans, je retiens deux super années déjà. Sur un plan de vue sportif, c'est la session, dès la descente en national, de remonter directement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vrai que le club avait investi et avait bâti une très belle équipe. Et je pense une très belle équipe sur le terrain, mais même en dehors. Parce qu'on a gardé beaucoup de souvenirs. Donc cette montée était magnifique. Je me rappelle, je le dis toujours, mais d'un match contre Marseille-Consola où on arrive à retourner le match et à gagner 3-2 sur le fil du rasoir. Et c'est ce qui nous fait monter en Ligue 2. Et la deuxième année, un maintien au barrage contre d'ailleurs le Paris FC. Qui nous permet de rester et de stabiliser le club en Ligue 2. Donc magnifique sur un plan de vue sportif. Après, sur un plan de vue humain, j'ai rencontré des personnes, des journalistes, des personnes qui travaillent au club dans les bureaux, des personnes qui s'occupaient des terrains. Je pense à tout le monde parce que je suis quelqu'un quand même qui aime bien parler aux gens de n'importe quel monde. Qu'il soit jardinier, qu'il soit journaliste, qu'il soit footballeur, qu'il soit n'importe quoi. J'aime bien parler, le contact avec les gens et que des belles rencontres à Orléans. Et c'est vrai que si j'avais pu rester là-bas, je serais resté volontiers. Alors, on va parler de ton avenir, même s'il n'est pas fini. Tu as 33 ans encore, donc tu as encore quelques années, je te le souhaite, derrière toi en tout cas. Oui, c'est gentil. Pour jouer au plus haut niveau et déjà rester en Ligue 2 avec le Paris FC. Comment toi, tu te vois à 40 ans, on va dire, dans le football, dans un autre domaine ? Explique-nous un petit peu ta reconversion possible, mais dans quelques années. Oui, bien sûr. Là, pour l'instant, football, j'ai mes enfants qui jouent au foot. Donc, je vais les voir le plus souvent possible dès que je suis disponible avec ma femme. Donc, les suivre le mieux possible parce qu'ils sont vraiment mordus. Après, moi, personnellement, j'ai envie de me couper de ce monde après ma carrière. C'est vraiment d'être dans la nature, donc d'ouvrir un centre équestre où ma femme aura des pensionnaires, pourra s'occuper, donner des cours et tout dans les chevaux. Et moi, de mon côté, faire un peu d'événementiel, louer des salles de mariage, par exemple, louer pour de l'événementiel. Donc, aussi dans des séminaires d'entreprise, des baptêmes, des communions. Donc, avoir une dépendance pour pouvoir organiser tout ça et puis aussi donner un coup de main à ma femme dans les chevaux, dans la nature. Voilà, quelque chose aux alentours de peut-être Toulouse, une région qui nous plaît avec ma femme. Dans le sud, on n'est pas loin de la famille aussi. Retrouver un peu la famille qui nous a manqué durant toute ma carrière aussi, donc du côté de ma femme et de moi. Mais vraiment, voilà, un côté nature tout en restant quand même disponible pour les enfants pour qu'ils puissent, eux, s'épanouir dans leur chemin choisi. Donc, c'est vrai que l'équitation, toi, les chevaux, tu adores. Vous avez les chevaux, d'ailleurs ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment tu vis ça à Orléans, en Sologne ? C'est l'endroit paradisiaque pour les chevaux, c'est magnifique. Et là, Paris, donc comment ça s'organise ? C'est différent, on dira. Moi, c'est vrai qu'on habite dans le 91, donc c'est un petit village sympa pour l'école des enfants. C'est vrai que c'est top, c'est la campagne, il y a quand même des champs et tout. Donc, le cheval est à 15 minutes à peu près de la maison, dans une pension. Mais c'est vrai qu'à Orléans, j'étais à Ville-Murlaine, dans un petit village vraiment magnifique, avec des personnes exceptionnelles, où je m'entendais avec les agriculteurs du coin. C'était un chalet en bois que j'avais, la maison où je louais, moi. Et j'avais récupéré un terrain d'un hectare juste à côté de la maison. Donc, ça veut dire que dès qu'on faisait des grillades sur la terrasse, il y avait le cheval qui venait manger les grillades avec nous. Donc, non, c'était vraiment sympa. On avait tout adéquat pour l'environnement de ma femme, des enfants et de moi par rapport au foot. Alors, pareil aussi, tu viens du Gazélec d'Ajaccio, où tu as aussi fait un très très bon passage. La Corse, magnifique. Tu reviens à Paris, donc, même si Paris, il y a des beaux endroits, mais ça a été aussi peut-être compliqué, ça aussi, à vivre. Même si tu es footballeur professionnel, tu gagnes ta vie correctement, tout se passe bien. Il y a pire, on va dire. Mais tu pars de la Corse, un endroit magnifique. En plus, tu habitais dans un endroit apparemment top. Oui, c'est sympa. Tu reviens à Paris. Explique-nous un peu cette phase de transition, là. Là, en fait, il s'avère que malheureusement, on a eu une descente sportive avec le Gazélec. Mais j'ai vécu deux années où vraiment, entre les supporters et puis les gens du foot, hors du foot que j'ai rencontrés, comme je disais à Orléans, c'est des gens sensés, les Corses, des gens droits. Et dès que tu n'es pas bling-bling, que tu ne te la racontes pas, que tu es simple et que tu es toi-même, eh bien, ça se passe super bien. Et puis, les portes sont toujours ouvertes là-bas. Ça s'est super bien passé. Et moi, j'étais très proche du directeur sportif, donc Christophe Etori. Et voilà, à la fin, on s'est quittés. On était tristes tous les deux de l'avenir du club. Mais c'est lui qui m'a dit, il m'a donné son aval en disant, Romain, signaux Paris FC. Le président Ferracci, c'est un ami. Tu seras bien là-bas, tu seras comme à la maison. Donc, la transition était triste par rapport à l'avenir du club du Gazélec. Mais par contre, j'ai eu l'aval du directeur sportif qui m'a dit, écoute, avec la saison que tu as fait, tu as marqué 13 buts, tu as fait marquer des buts aussi. Voilà, tu n'as jamais triché. Donc, tu as traversé une maladie dans notre club. Tu t'es battu pour revenir au meilleur niveau. Et tu n'as jamais lâché. Donc, nous, c'est une fierté de voir un joueur, il m'a dit exactement ça, à 32 ans, j'avais, de rebondir, de faire sa plus belle saison dans notre club et de signer au Paris FC avec des ambitions de monter en Ligue 1. Oui, parce que 32 ans, tu marques 12 buts en Ligue 2. C'est vraiment une belle stat. Donc, je dirais que d'avoir après un club comme le Paris FC, c'est logique et c'est bien. Ça a été sincère. Oui, je me dis que voilà, j'ai peut-être, entre guillemets, raté mon début de saison parce que je n'avais pas trouvé les clés et je n'avais pas compris les exigences du métier. Mais c'est vrai que voilà, depuis ce déclic de Sedan et mon arrivée à Orléans et le passage au Gazélec et puis cette année où j'ai marqué 7 buts et 2 passes décisibles. C'est vrai que voilà, je suis dans les clous encore. Je pense que si on arrivait à finir la saison, j'aurais peut-être passé encore la barre des 10 buts. Donc, ça aurait été une fierté supplémentaire de se dire que voilà, je suis peut-être comme le bon Ving, on dira. Ça va. Pour finir l'interview, Romain, des petites questions insolites. Donc, vous allez découvrir Romain avec sa vie peut-être plus perso. Alors, tranquille, ça ne va pas être des questions non plus très, très personnelles. Il faut que tu répondes instinctivement aux questions que je te donne, Romain. BG ou Marseille ? Marseille. Messi ou Ronaldo ? Ronaldo. Une bonne viande ou un bon poisson ? Ouais, une bonne côte de bœuf quand même. Slip ou caleçon ? Caleçon. Mer ou montagne ? Montagne, le ski j'adore. Chaussure Nike ou chaussure Adidas ? Nike. Être premier de Ligue 2 ou vingtième de Ligue 1 ? Premier de Ligue 2. Et la dernière question, ton métier, ta passion, le foot ou l'équitation et les chevaux ? Si tu avais à choisir entre un des deux. Le foot maintenant et l'équitation dans cinq ou six ans. C'était ton joker, on va dire. Super, en tout cas Romain, merci pour cette interview, c'était sympa comme d'habitude, je dirais. C'est gentil, merci à toi aussi parce que ça nous permet aussi de rester en contact et de se suivre malgré l'éloignement, mais ça fait toujours plaisir de t'avoir. C'est gentil Romain, passe du bon temps, confine-toi bien avec ta femme et tes enfants et puis au plaisir de te voir sur le terrain en tout cas. C'est gentil, j'espère qu'on va se voir bientôt. Ouais, à très tôt, salut la biche, ciao ciao. Ciao, ciao biche.